Bon, 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 on en était là, euh, bah tutu, bonjour, hmm, ouais, fallait juste la faire pour pas perdre trop de trucs, hein, oh, les vents de magie à fond, ça fait tellement plaisir, l'armée de Kugat, c'est vraiment, le DPS, c'est les sorts, et le reste, c'est du tanking, et ça passe, de quoi est-ce qu'il faut se méfier ? Bon, faut juste préparer un petit buveur d'esprit, plus, euh, sort de, comment il s'appelle ? Le sort de dégâts directs, euh, pour tuer le perso, être sûr qu'il meurt très rapidement, parce que lui va se soigner, donc, ah ouais, il va falloir aller lui, lui claquer ça directement, ah mince, tu one-shot le chef, c'est réglé, hmm, 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 ils vont pas, s'effondrer comme ça, pas en légendaire, hmm, ah ouais, il va se soigner, pas qu'un peu, elle est quand même rigolo de cette campagne, hein, on a quoi, là, comme vent de magie ? 20, ça va augmenter un peu, donc, il y a sa infestation putride, voilà, ça, il faut lui claquer, est-ce qu'il se soigne ? Pas encore, bah, si ça se trouve, il a pas de... Si, si, il a l'invocation de Neck, bah, il va, il va l'utiliser, c'est pas possible. Attends, toi, va voir plus loin. Cougat qui peut tirer en mouvement, en plus. Si ça se trouve, une... un truc comme ça suffira. Hello ? Si ça se trouve, ça va suffire. Si, ça suffit. On va sniper le chariot, du coup. Voilà, il a fait prout. Ok, il y a encore les horreurs, il faut s'en méfier un petit coup, mais c'est bon. Ah ouais, vivement les items ou les capacités pour pouvoir régénérer plus de vent de magie, hein, parce que là, c'est vrai que ça fait beaucoup de mages dans l'armée, et, bah, ils se battent tous avec le même stock de vent de magie. C'est un petit peu peu... Et en plus, là, je suis toujours coincé à une reconstitution de vent de magie de plus 1 toutes les 9 secondes, ce qui est quand même assez lent. Donc, même si j'ai mon stock de vent de magie qui est bon, je peux pas non plus spam. Enfin bon, on peut toujours spam le sort de... le flot de corruption de Cougat, qui est juste incroyable comme sort. Alors. Il y a une autre armée qui est là, il faut s'en méfier, c'est un perso de niveau 5, peut-être qu'il n'est pas, euh... Peut-être qu'il n'est pas, euh, issu des trucs, euh, de base, là. Enfin, des armées qui ont popé avec l'invasion. Attaque plus 5, défense moins 10. Entretien moins 15% pour les grands team mondes, capacité passive traînée de baffe pour les grands team mondes. Ok, c'est pas pour tout de suite. Ouais, ouais, les points de vie. Oh ! Il est déjà à 16 000 max. Ouais, bed et décombre, ça va être la priorité, hein. Ah oui, tiens, chez Nurgle, les bâtiments de... Ah mais il n'y a pas de bâtiment de défense chez Nurgle. Donc il n'y a absolument jamais moyen d'avoir une défense de ville mineure. C'est plus possible ? Donc là, il n'y a pas, là. Un ravitaillement permet le regret de moins 1, taille de regroupement. Ajoute des défenses à la colonie. Ah si, c'est bon. Si, si, c'est le truc de base. En fait, une fois qu'on est au niveau 3, c'est comme si on avait le bâtiment de défense. Les batailles qui s'y dérouleront seront des batailles de colonies non fortifiées. Donc si, si, c'est ok. Faut juste être niveau 3. Et c'est automatique. Il faut absolument recruter. Maintenant, je sens que ça va arriver au rocher de l'effroi. J'ai un peu peur de ça. J'ai pas énormément d'infections. Sinon, j'aurais bien claqué une peste à Kougat. Croissance, corruption. On va faire le truc pour que les unités souffrent d'usure. S'ils se répandent, ça va emmerder les autres. J'ai été claqué là-bas aussi. Donc, ça va les ralentir. Ça va les freiner. C'est le principe, ça fait plus de murs mais des garnisons. Ah non, il n'y a pas que garnison ou pas garnison en fait. Ça ne fait pas de murs mais ça fait basculer le combat final. Enfin, le combat dans la cité mineure. Qui n'est plus une bataille de plaine mais qui est une bataille de ville mineure. Donc si, ça change quand même pas mal de trucs. Surtout une unité comme... Une faction comme Nurgle. Les défenses de siège, ils sont loin d'être dégueu. Oh, ce soin. Ben voilà, petit conduit arcanique. Il est bien là. Ça coûte combien un Urglings ? Ah ouais, 92. C'est pas cher. Ça coûte ça ? 1900. Allez, je prends. Bon ! La suite des opérations. Allez, encore un tour de régénération quand même. Croissance plus 10 dans les colonies au climat tempéré. Résistance ultime, 7% pour les portes-pestes. Oui, voilà ce que je voulais. Ça ne prend que deux tours en plus. Alors, je pense qu'on va aussi... À moins d'avoir un petit peu plus. Pas de problème de thune sur cette campagne, visiblement. Ben là, non. Les Urglings, ça ne coûte pas très très cher. Et avec Kougat, ils sont tellement forts. Et puis bon, on a fait tellement de combats que... La thune, ça ne fait que rentrer. Il n'y a que ça. Merci Blial pour les 19 mois. Merci Wereaven pour les 29 mois aussi. Pardon, je n'avais pas vu tout à l'heure. Et Vanchour, je ne sais plus si j'ai dit merci pour les 28 mois. Rien de tel qu'un live de maf sur une campagne de Nurgle. Après avoir été testé positif au Covid, le timing est parfait. Aïe, aïe, aïe. Courage. Enfin, courage, je n'en sais rien. Si ça se trouve, tu n'as rien du tout. Il y en a qui ont tellement que dalle. Fatalitas, ça vaudra quand même la peine d'essayer ça un peu plus tard. Bon. Personne là-bas. Alors moi, les gars, j'arrive. Ouais, il faut que je calme un peu les vampires. Mais les vampires, ce n'est pas tellement leur territoire qui va leur poser beaucoup de problèmes pour le recrutement, en vrai. Donc là, j'arrive dans une nouvelle... Nouvelle zone. Qu'est-ce que je pourrais faire ici ? Je suis niveau 2. Je pourrais sortir des enfants de Nurgle. Des déchus ! Mine de rien, les déchus, ce n'est pas dégueulasse. Ou un autre bâtiment qui génère des portes-pestes. Ou bâtiment de croissance qui génère des Nurglings par million. Bah oui, vas-y, bâtiment de croissance et Nurglings, alors. Ah, mais je peux même en faire 2. Revenu généré 50, autorité plus 4. Revenu reconstitution. Allez, revenu et autorité pour tenir. Et comme ça, on va générer plein, plein, plein de Nurglings. Bon, je sens qu'ils vont sortir du brouillard de guerre d'un coup et que je vais me retrouver face à 17. Oh, il y avait une ville, Skaven, en dessous ! Ah bah alors ! Ah bah oui, il y avait 4 persos dans l'armée. Forcément, je les spot facilement, les Skaven. C'est vrai que c'est un avantage, ça. Ils ont pas l'air de trop réagir. Alors, on peut donner à Furoncle pourri, pourri sans fin, gagne le trait suivant. Chance de succès de l'action du héros plus 5% ou corruption plus 4, corruption plus 4. Cité souterraine découverte, confédération, ok. 2000 balles pour la brûler, hop. Gorge de Gnobli, mais il y a surtout la forêt hantée, hein. J'ai l'impression qu'il est... Ouais, en fait, Hellman, il s'est fait exploser par Imrik et par Grimgore, je crois. Ah oui, il est parti là-bas ! Ah bon ? Oh, de force 3 ! Ah non, c'est juste que pour l'instant, il s'occupe pas de mon cas, quoi, c'est tout. Ah ouais, non, non, il s'est bien étendu. Oh ! Ok, ok, c'est le calme avant la tempête, hein. On devrait peut-être aller chercher ça, quand même. Oh, merde, il y a la corruption vampirique. Il faut impérativement monter la corruption de Nurgle, là. Corruption de Nurgle plus 2, croissance. Est-ce que j'ai un truc qui met encore plus de corruption ? Non. Par contre, j'ai faveur totale et chance de... Merde. Chance de propagation, alors. Allez. BED et décombre, on peut faire quoi ? Alors là, il y a quoi ? Enfant de Nurgle. Ok, c'est ce bâtiment-là. BED et décombre. Coquelicot de la peste, j'en ai déjà un dans cette... Dans cette... Truc. Sinon, je fais ça, hein. Compost carnivore. Ce qui fait qu'on a le... Temps de cycle moins 1 pour les bâtiments militaires de base. Ah, dans la région locale. Donc, le mieux, ce serait de le mettre au Rocher de l'Effroi et puis après, de faire d'autres bâtiments militaires. Je crois que je vais faire un deuxième bâtiment pour sortir du guéril et du KO. Ah non, j'en avais pas encore, en fait. Ah bah si, si, celui-là. Ou alors porte-peste ? Porte-peste ou guéril et du KO ? Ah oui, oui, il y a ça. Héros recrutables plus 1 pour les héros exaltés de Nurgle. Héros recrutables plus 1 pour les cultistes, pour les poikres. Bon, et c'est vrai que c'est pour gagner des infections aussi. Le roc écorché, c'est une cité majeure. C'est un peu la cité majeure suivante. Ok, la croissance de la corruption de Nurgle augmente, mais pas des masses, des masses, je trouve. Bon, prochain tour, Kugat, il est quasiment complètement refait. Attention, il est en train de perdre des vents de magie. Ben attends, c'est une capitale provinciale et il n'y a pas de mur ? C'est quoi ce délire ? Le cave du KO, elle est ouf, peu importe le dieu. Oui, oui, ils sont toujours hyper forts. Ils sont toujours hyper forts. Et puis bon, avec Nurgle, on crache pas sur un petit peu de mobilité. Même si les trucs sont bien aussi. Les chevaucheurs de Vérol sont pas mal. Mais les cavaliers du KO, ça cogne un peu plus fort. Ça tanque un peu moins par contre. Enfin, je sais pas comment les différencier vraiment en fait. Non, je sais pas en fait qui est plus tanki que l'autre. Parce qu'ils sont quand même plus nombreux, les chevaliers du KO de Nurgle. Non, c'est pas si facile que ça de les départager. Corruption de Nurgle plus 6. Voilà, une peste qui va pouvoir faire beaucoup plus. Bon, allons voir. Ah, tata tata tata. Ils ont eu des combats, donc ils ont dû refaire un peu leurs troupes comme ils pouvaient. Oh, porte-peste exaltée, déchue. Eh, y'a de quoi renforcer l'armée en fait. Un peu chaud là, mais en même temps, ils sont en train de recruter. Et ça, pour qu'ils se régènent à fond. Ils peuvent plus bouger, mais ils peuvent régèner. Voilà. Là, le bonus de régen est vraiment intense. On va se préparer pour la grosse baston à venir. Mais mes vents de magie sont en train de faiblir un petit peu. Le Nurgling, c'est la vie quand même. Oui, mais j'en ai pas mal. Mais les porte-peste, c'est un peu de DPS supplémentaire. Et il m'en faut. Les Nurglings ne DPS pas, ils ne font qu'encaisser. Oh, ce bordel dans cette campagne ! Ouh, je suis en train de perdre des vents de magie, c'est pas bon ça. Unité souffre d'usure, vas-y. Allez, prochain tour, je peux me déplacer s'ils n'attaquent pas. Je sais pas s'ils vont attaquer maintenant. Oh, Pestilens, ils ont l'air d'être devenus si forts ! Ils ont joué ou pas, les vampires, là ? Je crois pas. Ah non, voilà, là seulement. Alors. Non, il attaque pas. Oh, ça c'est bon pour moi ! Peut-être qu'il fait une embuscade à côté, l'autre. Il y avait une deuxième armée, hein. Chaque tour, il y a des annonces de factions qui tombent. Non, il est pas là. Il est pas là ! Allez, viens là ! Alors, qu'est-ce que t'as à nous proposer ? Qu'est-ce que t'as comme sort ? Rien ! Tu es mort. Mais tu ne le sais pas encore. Enfin, c'est littéralement ça, en plus. Bah, peut-être même qu'il est au courant. Je viens de regarder le patch note. Concernant les colonies mineures, faire en sorte que le bâtiment de garnison permette aux joueurs de choisir s'ils veulent se mettre en ville ou en pleine, ce serait pas le top. Ouais, c'est vrai qu'une option, comme ça, ça serait... ça serait plutôt sympatoche. En effet. C'est une bonne idée. J'avais jamais pensé, tiens. Que le bâtiment de garnison permette de choisir. Donc, en gros, on reste sur le principe de tant que le bâtiment de garnison n'est pas fait, on ne peut pas... on ne peut pas choisir, mais après, on peut choisir si on l'a fait. Ouais, c'est vrai que ça serait pas mal. On va mettre les porte-pestes exaltées derrière vu qu'ils ont les projectiles. D'ailleurs, vous ne tirez pas tant que je vous le demande pas. Tant qu'il n'y a pas de dégâts de zone, moi, je fais ça. Bon, bah, les vents de magie vont se régénérer un peu plus doucement maintenant. Un peu plus vite. Ouais, toutes les 7 secondes au lieu de 9. C'est déjà ça. La réunion Tupperware, quoi. Attends, il tire sur quoi, là ? Non, mais non. Kougat, concentre-toi. Merci Khaledor pour les 14 mois. C'est pour les streams et rapports de bataille. Merci beaucoup à toi. Il leur a déjà enlevé leur barrière. Nice. Alors, j'ai 24 de vent de magie disponibles. Attention, c'est vrai qu'ils ont pas mal de caves. On va pivoter ce bloc-là. Allez, on va les laisser engager tranquillement. On va les laisser me charger. Et après, on passe à l'attaque qui consistera à... attendre. je crois qu'on a assez attendu. N'attendant, on passe ça. Qu'est-ce qu'on leur claque aux Vargaises ? En fait, les Vargaises sont en train de se faire pourrir. Portepeste exalté. Essayez de m'abattre cette chose. Et où leur chef ? Il est dans la forêt ? Il est dans la forêt ? Je le mets pas au niveau 2 parce que sinon, il coûte assez cher. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oh, ça marche tellement bien ce genre de strat. Pourquoi est-ce que les gens galèrent autant contre Hellman, en fait ? Parce que Hellman, il n'a pas de... C'est des vampires, ils n'ont pas de trucs à distance. Et s'il y a bien un truc qu'on va craindre avec Nurgle au début de campagne, c'est les trucs à distance. Mais sinon, il suffit de faire ça, en fait. Blob sort et c'est parti. Et ils sont un petit peu les mains dans le dos, quoi. Regardez ça, même leurs monstres, ils se font bourrer par les porte-pestes. Ah, il est là, l'autre. Ah bah là, j'ai plus beaucoup de vent de magie. Je vais focaliser les sorts qui me restent pour tuer l'infanterie. Bon, ils s'encaissent quand même mieux que les hommes-lézards, déjà. Je vais leur garder les dégâts directs, je crois. Un coup, Gat. Mets-toi un peu là pour voir. Ah merde, j'ai pas vu que le cultiste était allé jusque-là. Il a encore pas mal de points de vie mais par contre, il a plus de morale. Elle vient de planquer dans le blob. Par contre, les foie, il faut qu'ils y aillent. Ah, Kougat, mets-toi là. Regarde là, là, tu seras bien pour superviser. Bon, on va se décrocher un petit peu histoire d'encercler. Tu peux faire ça aussi. Ok, les poids, vous pouvez y aller. On essaiera un petit fatalitas. peut-être pas tout de suite. Après quoi, si je l'ai fait péter, ceux-là ? Ouais, non, c'est un peu nul l'explosion des nurglings. Ah, ça y est. Hop. Hop. Voilà, j'essaye de multiplier au maximum les sources de dégâts. Dès que cette poche-là va s'effondrer, je pourrais revenir moi les envelopper et puis là, c'est pas fini quoi. Est-ce que vous pouvez toucher ? Voilà, balancez vos projectiles sur la cave. Parfait. Ou sur ce que vous pouvez. C'est parti. Bon je vais arrêter avec ce sort là il sert plus à rien On va économiser les vents de magie Ah non j'ai plus de réserve Bon alors un petit dernier Pour la route Voilà Alors messieurs les vampires Hein ? Fais plus le malin Limite trop facile Mais non mais Kougat En fait par contre s'il y avait un vent de mort en face Le moindre personnage qui a un vent de mort en face Je peux plus faire cette strat là Ça c'est plus possible Ça serait beaucoup trop dangereux Parce que peu importe dans quel sens ils balancent le vent de mort Latéralement ou en ligne droite ou quoi Il ferait beaucoup trop mal Ça serait tellement risqué Oh Le géant qui pète Merci Mouchou Mouksou Pour les 26 mois Par contre on est obligé de les faire toutes quoi Ah oui par contre Voilà quoi C'est une bataille c'est 30 minutes Il y en a 3 à faire par tour Il faut tout faire en réseau manuel D'accord C'est le même perso on est d'accord C'est une bataille c'est une bataille C'est une bataille c'est une bataille Allez Qu'est ce qu'il leur reste Tiens les projectiles des portepestes exaltés Ils sont magiques Ouf Ah ouais vous attaquez mes portepestes exaltés Bonne chance à vous N'empêche que cet enfoiré il a relevé beaucoup de troupes encore Attends vas-y 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 Lui le vieux s'il se rapproche Je vais lui faire passer l'envie de venir me souffler dans les bronches Allez vas-y sors de ta forêt Allez C'est bon il est mort Sous-titres par Jérémy Oh il a pas compris hein il a pas eu le temps Est-ce que ça va faire un peu de TK ça ? Ouais fatalement Ah j'aurais dû essayer fatalitas là parce que vu ce qu'il leur reste de morale Ça coûte 7 J'aurais même pas le temps je crois Non Dommage J'aurais pu accélérer la fin de bataille J'espère pouvoir te voir au magasin Grenoble Wargame Spirit T'aimes le fromage des Alpes françaises ? Non mais par contre vous allez pas faire ça Non mais genre pas en train Pas en camion frigo Oh bah écoutez ça fera sans doute plaisir aux gens de Wargame Spirit que je remplisse leur frigo Eux ils se rendent peut-être contre Ah non mais non et pourquoi j'ai cliqué ? Je me disais que je manquais d'infection mais 4 plus 4 c'est nul Attends parce que par contre On va aller se refaire un peu Ça fait une armée cassée Si la deuxième revient Alors hop Munition et plus de dégâts à distance Je dis oui Capacité de zone régénération Ah le Oh non on va prendre le dégâts direct pour lui Utilisable combien de fois d'ailleurs ? Y'a pas de limite ? Oh là là Enfin ça dure pas hyper hyper longtemps Prendre de la Petite réserve de magie supplémentaire Invocation Deux invocations de porte-peste Ouais Est-ce qu'on a quelque chose en stock ? Deux sur trois Comment ça deux sur trois ? J'ai jamais vu ça Par contre les vents de magie qui sont en train de fondre Ça m'emballe pas du tout ça C'est les régiments de renom de Noriol qui font ça ? Je sais pas pourquoi t'as un exemplaire quand même C'est juste un bug visuel de comptage en fait Étonnant J'avais jamais vu ce bug Mais oui ça ressemble fort à un bug d'affichage On peut pas en avoir plus de trois dans une armée différente ? Non à ma connaissance y'a pas ce genre de limitation dans le jeu Non je crois que le jeu s'en mêle les pinceaux avec le système de limitation de troupes en fait Je crois que c'est bêtement ça Rire de Bjuna au soleil violet Non on va prendre la reconstitution par contre Ouais la... Les vents de magie faiblissent trop là Ça m'emballe pas ça J'ai cinquante c'est pas énorme hein Malédiction du lépreux Chance de propagation d'une peste plus 5% Objet de sort malédiction du lépreux Mais c'est pour qui c'est hein Malédiction du lépreux pour les grands immondes Ah oui oui d'accord Est-ce que je l'attaque ? Ou je le laisse m'attaquer moi Il y a quand même des saletés hein Et surtout s'il débarque avec une autre armée en fait C'est ça le problème Par contre c'est un goulet si je l'attaque Ça vaut peut-être le coup ça Surtout que les Nurglings ils ont le déploiement d'avant-garde Ah c'est pas du tout un goulet Il y a une machine mortice Si la machine mortice ne meurt pas rapidement La stratégie du blob au secours Par contre il a de nouveau pas de Il a rien à nouveau de dégâts de zone En fait à part la machine mortice Par contre la machine mortice Elle va faire très 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 mal Si elle vit et qu'elle atteint mes troupes Enfin si elle y reste trop longtemps Ça va être une cata Il y a des chevaliers de sang aussi Ouais elle est un petit peu plus sérieuse cette armée Mais si je ne la fais pas J'ai peur qu'ils reçoivent une armée de renfort Et qu'après ils soient sur la ville Mais avec deux armées Bon en même temps je pense que ça passe Vu la bataille précédente Qui était quand même passée large 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 Je pense que celle-ci elle passe aussi Merci Valnitric pour les 30 mois 30 mois c'est à la fois si court et si long Je t'ai connu avec tes vidéos stratégiques Devenues bancales sur Total War Warhammer 2 Ah oui maintenant elles prennent un peu la poussière Maintenant je te vois soumettre le monde avec Kougat Et son énorme pétou Toujours un véritable plaisir avec quelques années Merci à toi roi des consanguins Merci beaucoup Merci pour le soutien longue durée C'est ça qui fait que les joueurs Nurgle galèrent contre les vampires La machine mortice Bah faut la sniper quoi Si tu la laisses respirer C'est sûr qu'elle va poser un gros problème Donc en gros Alors déjà eux Ils peuvent être très bien pour la battre Si elle arrive jusque là Et à mon avis elle va arriver jusqu'à moi Kougat il va focuser de tir sur elle aussi Parce qu'ils sont magiques eux aussi Faut l'affaiblir dès qu'on peut Et en fait faut que je lui claque dégâts directs plus ça Infestation putride Priorité sur l'infestation putride d'ailleurs Et puis après les tirs des porte-pestes et de Kougat A priori peuvent l'achever quoi On va voir Bon là il rate un peu c'est normal Plus elle va se rapprocher Plus il va toucher Mais si elle survit à tout ça Et qu'elle reste un peu trop longtemps Je vais prendre giga tarif C'est vrai que ça pourrait même me faire perdre la game Allez Kougat il faut toucher Ta vie en dépend Voilà et lui met des vrais dégâts Ah il la loupe C'est un bras zéro Ah merde c'est quoi encore l'effet du bras zéro Parce que lui il est intéressant maintenant Ah oui attaque enflammée Attaque magique Ah Allez on lui met tout On lui met tout On lui met tout Allez 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 Ok on va continuer avec le buveur de qui sera dispo Oh les chevaliers de sang Allez 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 Elle régène trop Elle régène trop Oh le blob qui est en train de fondre autour d'elle T'as passé là Non non Kougat t'as pas le droit de la louper Oh les chevaliers de sang Ok on va claquer le soin autour Elle régène trop Elle régène trop Elle se maintient tellement en vie J'ai pas assez de vent de magie pour la sniper Et du coup je suis pas en train de faire autre chose Oh j'ai pas assez de quoi la sniper Oh je peux pas la sniper En fait il faudrait Si j'avais 4 unités de porte peste exaltée C'est réglé Elle s'approche Elle est morte Mais il m'en faut 4 Une seule ça ne suffit pas Attends qui a des dégâts magiques au corps à corps Les deux poachres Allez go 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 Kougat aussi Allez 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 Elle aura fait le taf Ouh il m'élimine des unités En train de se faire plaisir Mais là elle vit ces derniers instants C'est bon J'aurais dû mettre les deux poachres tout de suite dessus Allez finissez là Et donc on reclaque le soin dans la zone Allez c'est pas possible Elle va mourir là Oui bien joué Kougat Alors bon bah y'a plus qu'à Oh la vache Euh Ouh les chevaliers de sang ils sont compliqués Ouais c'est pas la même la machine mort 6 Qu'est-ce qu'il me reste comme vent de magie 14 Plus 8 Bien choisir Ça c'est combien ? 13 Ok je vais essayer parce que les blobs sont quand même énormes Ça c'est killers de l'ix king GenES 9 10 20 21 Ça fait mal Je peux encore en jeter une Ah non Oh quelle tristesse Ah mais oui lui il a ça je l'ai jamais fait Ouh ça pue ça Tiens il avait ça je l'ai jamais fait j'ai oublié Plus de vent de magie c'est fini Oh ça pue ça pue ça pue ça pue Et ouais Aïe 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 ça va pas aller plus loin que ça Il va falloir trouver autre chose Ils avaient des unités qui faisaient très très mal Kugat il tient tellement Aïe le coup dur Bon on va pouvoir se relever de ça mais ok Donc machine mortise C'est absolument indispensable De la gérer En fait il faut la gérer en un laps de temps très court Parce que sinon avec sa régène Elle tient trop et elle fait trop de dégâts Elle a fait que 64 kills Mais en fait le problème c'est pas qu'elle a fait 64 kills C'est que Elle a absorbé je ne sais pas combien de vent de magie Que je lui ai jeté dessus Pour pouvoir la tuer Et tous ces vents de magie là je ne les ai pas utilisés Sur le reste d'armée Donc en fait elle a monopolisé beaucoup trop de ressources Pour pouvoir l'atteindre Merci à Anitoto pour le prime Et bienvenue Ok Le cultiste a survécu Alors là par contre il faut faire gaffe Ok il ne peut pas m'atteindre Oh non c'est bien un bug visuel Alors Portepeste Nurglings Chien et crapaud C'est pas nécessairement l'idéal contre eux Ça je vais prendre par contre Est-ce que je prends du maraudeur ? Bon Pour l'instant je vais prendre un peu tout ce que j'ai à disposition Et je vais même venir avec ma deuxième armée Bon il faut des Ouais il faut des portepestes exaltées Et il m'en faudrait En fait il va m'en falloir Trois ou quatre Pour bien faire Donc pour abattre Il y a moyen Je lui ai mis très cher Avec l'unité de portepeste exaltée Je suis sûr que si j'en ai trois A E3 il la tue Et sans même devoir engager le corps à corps Ça devrait sans doute le faire Mais il me faut trois portepestes exaltées Et ça C'est pour gagner quoi Quoi il arrive à réattaquer ? Bon là par contre Faut la tenter Parce que la machine mortise Oh non elle va se soigner Elle sera full life En arrivant sur moi Le géant fait des attaques magiques ? Non Comment je gère ça ? Et leurs unités dangereuses sont encore là Et la machine mortise J'allais dire Bah il suffit de l'achever Mais Non Quand elle va arriver Elle sera full Ah et donc c'est exactement ce que je voulais pas qu'il arrive C'est à dire j'ai recruté le peu d'unités que j'avais Et qu'ils vont se faire flinguer Donc là mon recrutement est à zéro Pour la suite Ouais je vois pas où elle est Oh le géant il va la défoncer Les voisins Ah oui Allez elle a pas le droit de se sortir de ça Il lui reste rien Allez 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 Le géant le géant le géant Et les points de vie qui lui restent On lui aspire C'est bon Tabasse la charrette maintenant Norgue C'est bon La maladie est un peu ! Ah ça va pas le faire. Je vois pas trop à quoi ça servirait ça ? Non j'aurais pas dû. Bon la machine mortise est morte mais probablement que les vampires s'en foutent. Bah je veux dire à la fin du tour elle sera à nouveau là. Ouh c'est dur d'un coup. Ouh là c'est dur d'un coup. Ouais c'est ce que je disais le blob ça fonctionne giga bien jusqu'à ce qu'il y ait du dégâts de zone. Et tant que la machine mortise on peut pas la faire tomber. C'est la merde. C'est la grosse grosse merde. Et la machine mortise une fois qu'elle est dans le blob ça va trop vite. Evidemment qu'ils s'en foutent. Bien sûr qu'ils s'en foutent. On l'a tué mais on ne l'a pas tué. On ne les tue jamais. Faut trouver des solutions là. Alors déjà les vents de magie il faut impérativement que je ne fasse plus aucune bataille tant que mes vents de magie ne sont pas à fond. Et que je préserve à tout prix tout ce que j'ai comme troupe. Ah lui il est à zéro comme vent de magie. Putain elle est revenue quoi. Et ça veut dire que le temps que j'arrive sur elle de nouveau elle est au moins un tiers de vie si pas la moitié. J'ai pas grand chose comme troupe dans ma besace. Dans trois tours j'aurai guerrier du chaos de Nurgle et enfant de Nurgle. J'ai presque tenté d'aller le chercher mais... J'ai presque tenté d'aller le chercher mais. Goi et chance carouille. Et il était passé à 1 sur 3 ou... Attends, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Les chevaliers de sang, ils sont... Ils ridiculisent tellement les chevaliers du Graal. C'est un truc de dingue. Bon, il faut que Kugat, il revienne aussi. 0 sur 3, c'est le système des bandes du chaos. 0 sur 1, c'est la limite de régiment de renom. Mais non, mais pourquoi j'ai pu recruter le géant alors qu'il vient de mourir ? C'est ça qui n'est pas très compréhensible. Est-ce qu'il y aura un stream ce soir ? Ce soir, je pense pas. Ce soir, ce sera repos. J'avais dit hier que j'avais une semaine où je n'avais pas beaucoup dormi et qu'il fallait que je dorme. Je suis allé non seulement coucher tard, mais en plus, j'ai dormi 2 heures vu que le petit était malade. Donc non, il n'y aura pas de stream ce soir. Ah ouais, héros exaltés, on peut avoir aussi. C'est vrai, ça a un petit gars qui cogne au corps à corps. Why not ? Défense plus 8. Action assassinée. Bonus contre les larges. Bonus contre les larges, je ne dis pas non. Je veux un poècre de la mort également. Corruption de Nurgle plus 1. Ah, puissance des armes plus 10%. Ouais, ça tape bien aussi les poècres, mine de rien. Autorité moins 3. Masse de l'unité plus 15%. Corruption de Nurgle encore. Ouais, ouais, ouais. Et encore un petit poècre ? Non, 3, 3 c'est trop en fait. Limite, je préférerais avoir un héros exalté supplémentaire. Pourquoi pas. Bon, après, il me faut Kugat. Ah oui, pourtant, les déchus de renom, ils sont pas recrutables maintenant. C'est bizarre, ça. C'est bizarre. C'est bizarre. Ouais, je suis d'accord que la mécanique de résurrection des vampires, il faut qu'il la calme un petit peu, Creative Assembly. Parce que là, c'est un peu débile. Mais je pense que ça doit être une capacité qui est... Qui est... Comment ? Concernée par le légendaire, je sais pas. Bon, en vrai, si je la fais en manuel, jamais ils prennent ça. Mais de toute façon, il y a les armées vampires autour. Parce que là, tu tues une armée vampire. Enfin, je veux dire, elle sort gagnante. Ou même la détruire, il y a 2 tiers des unités qui se relèvent. C'est un truc de fou. Voilà. Alors, on en est où ? Prochain tour. Je vais encore avoir des nurglings. Du guerrier du chaos et des enfants aussi. Ce sera quand même toujours intéressant. Il de pierre brisée, là ça ferait quoi ? Corruption de nurglings, revenus... C'est surtout de l'autre bâtiment que je devrais faire. Ah ouais. Il me faudra un deuxième bâtiment pour les porte-pestes. En fait, j'aurais dû faire un deuxième bâtiment pour les porte-pestes en prévision de ça. Donc si vous faites une campagne Kugat, rushez 2 bâtiments de porte-pestes. Pour pouvoir gérer les machines mortis. Parce que c'est indispensable. Et c'est compliqué d'en sortir sinon. Ah, mais attends. Ou alors je fais ça. Parce que là, j'ai le bâtiment qui fait moins un tour pour pouvoir... Donc en gros, ça va faire tourner mon bâtiment de génération de porte-pestes plus vite. Ah ouais, pourquoi pas ? Ah, et quand il est au dernier niveau, c'est temps de cycle moins deux. Donc c'est vraiment une accélération pas mal quoi. Ah ouais, 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 je pense que c'est intéressant. Comme ça. Porte-peste, porte-peste, porte-peste. C'est déjà une bonne manière d'accélérer un peu les choses. Combien de temps pour Kugat ? Deux tours encore. Bon, pour l'instant, ils ne viennent pas. Ils ont toujours d'autres combats. Taux de reconstitution, plus 7%. Bonus contre l'infanterie, plus 8 contre... Plus 8 en combat contre Norska. C'est hyper précis ça. Sur un jeu comme Immortal Empire avec autant de races, ça fait juste contre Norska. C'est comme le bonus contre qui se lève. C'est que contre une seule faction. C'est très peu ça. Ça c'est quoi ? C'est pour les grands immondes. Ouais, on n'y est pas encore. Croissance plus 10 pour les colonies. En climat polaire. Entretien moins 7%, c'est pas le truc dont j'ai le plus besoin. Coup de recrutement moins 10% pour les porte-peste et porte-peste exalté. Non, le taux de reconstitution, ça sera très bien. Ah, ici ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on va mettre comme peste ? Est-ce que j'ai assez ? Oui, j'ai largement assez. Alors. Infection plus 5 quand la peste se répand. Corruption plus 2. Toutes les unités ont de l'usure. Est-ce que ça, ça passe outre de tous les types de reconstitution ? Genre si l'armée ennemie, elle est en garnison, si elle est en tout, elle va quand même prendre du dégâts. Si elle est en campement, en raid, ça ne change rien. Elle prend vraiment le dégâts quoi qu'il arrive. Ouais. Alors je vais prendre ça. Vitesse moins 10%, portée de tir. Faveur totale plus 150 lorsque la peste se répand. On va essayer de leur bourrer la corruption et durer de la peste. Non, ça ne vaut pas la peine tant que je n'y vais pas. Enfin, quoi que. Et la peste qui dure 3 tours de plus. Ça pourrait être pas mal. Oui, regardez, il ne s'est pas refait. Parce qu'il pille. Donc, s'il se prend ça, il va être mal. S'il la ramasse, cette peste-là, il va être mal. Opportunité. Et le man donne à toute la faction immunité contre la peste. Quoi ? Total ? Pour tout le monde ? Ah, l'auto-resolve est bien en faveur des vampires. Parce que là, ils ont... Ils n'ont tellement pas grand-chose. Bon, j'espère que les ogres vont faire quelque chose. Là, ils mettent cher au Terror Guys déjà. Ils n'ont pas grand-chose. Он est hors de là. Il y aματα. Il y a des ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est tellement inutile en fait C'est contre les vampires C'est soit t'as une armée qui est vraiment supérieure à la leur Et tu gagnes, soit tu perds Y'a pas de je les repousse, je temporise J'essaye de les affaiblir un petit peu Non, ça marche pas Ça sert à rien Bon, 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 bon Celui-là tu es trois fois plus une fois en auto-resolve, elle est toujours là Ah c'est vrai que cette capacité elle est débile Enfin, elle est bien mais elle est juste trop forte en fait, les probabilités qu'une unité se relève sont juste beaucoup trop élevées Euh, enfant de Nurgle Ouais, on va prendre, ça fait un petit peu plus de dégâts quand même On en est où là ? Est-ce que j'essaye de réparer ça ? Mais bon, ils vont me tomber dessus tellement vite Ils ont pas pris la peste en plus Ah mais non, donc ils peuvent pas les prendre ? Ils peuvent absolument pas les prendre C'est même pas qu'elles leur tombent dessus mais euh... Mais elles ne leur font pas de dégâts d'attrition C'est qu'elles ne peuvent pas passer à leur armée Oh d'accord ! Ok, ok, ok Les vampires sont donc immunisés à tout et même au reste C'est ça Mais pourquoi ils me pillent en boucle ? Ougat est prêt Taux de reconstitution des victimes Je contrôle l'expérience maintenant Ça mine de rien c'est du tir supplémentaire Pour la machine Mortis Après faut avoir l'occasion de s'en servir Mais pourquoi pas ? L'armée est quand même vachement affaiblie Oh la thune qui a foutu le camp aussi, incroyable Merci Sneaky Gogo pour les 7 mois Mais est-ce que les... Ah les pestes peuvent passer sur les villes par contre C'est les armées qui sont immunisées Les villes ça passe Donc si je veux faire une peste Revenu et corruption par exemple Ça, ça reste utile Ah mais si il l'a chopé là Donc si si mais si Il peut les choper les pestes Mais il est pas immunisé Qu'est-ce que vous racontez ? Il est pas immunisé du tout Mais ou alors il prend pas les dégâts d'attrition Attends on va voir Ou alors il a une réduction des dégâts d'attrition Si si il prend les dégâts d'attrition Mais ils sont juste extrêmement faibles Ok d'accord Alors bon Donc remettons un petit peu de l'ordre Dans toutes ces infos de chat Donc Les pestes Peuvent effectivement Basculer à la fois Sur les villes de Elmangorst Et sur ses armées Il prend les dégâts d'attrition Mais ils sont extrêmement faibles Par contre Tant qu'il prend les dégâts d'attrition Il ne peut pas régénérer Et ça ça reste quelque chose d'utile Donc non En fait oui Il a une grosse résistance au pest Mais Quand même Bon bien j'ai de trucs 210 Alors On va en rebalancer une comme ça Qui va faire Durée de la peste Et corruption Si je bourre la corruption Chez eux Ils ne seront pas bien Il y a beaucoup de corruption vampirique Mais bon Si je bourre la corruption de Nurgle Ils vont aussi être mal Attends mais là Ils vont prendre des dégâts d'attrition Ils régènent Si on lui tue des unités Puisqu'elles reviennent Avec plus de PV Qu'en début de bataille Tout est bien Ouais Qu'est-ce qu'ils font Euh J'ai pas vu ce qu'ils ont fait Mais ils ont bougé C'est Hellman et son armée personnelle Qui sont immunisés Euh Ah Ah oui Ça c'est peut-être encore autre chose Peut-être que Hellman est immunisé Effectivement Ça je ne sais pas Je n'ai pas cette information en tête La machine morte Il s'est morte Et le Terrorgeist aussi Est-ce que c'est les dégâts d'attrition Aussi faibles soient-ils Qu'ils l'ont Qu'ils l'ont détruite C'est possible Euh Oui je prends les infections Ils ont pillé en boucle Ils n'ont pas pris le Le beffroi de ferraille C'est fou ça Oh sa perte moyenne C'est des esclaves Skaven 144 Infections Ah ouais ça Trier les cadavres D'esclaves Skaven C'est sûr que On trouve des trucs Bah Kugat Faut aller rechercher Le furonc Le contagieux par contre Alors So many Mercle's Chosen Ok Bon 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 Par contre le taux de reconstitution il est devenu bien Alors attention je suis de nouveau en train de perdre des vents de magie Et lui il a quoi là ? Toutes les unités souffrent d'usure Ouais Oh la corruption vampirique Qui est Assez énervé aussi J'ai des trucs là dedans Ah j'ai encore de Porte peste exalté Alors les porte peste exalté je vais pas faire l'erreur De les mettre au fur et à mesure Au compte gouttes dans l'armée de Nurgle Enfin de Kugat Je vais attendre de pouvoir au moins les incorporer par deux Parce que s'il y a une machine mortiste Et que de nouveau je me fais défoncer une armée Parce que j'avais pas prévu assez De porte peste Ça me fera peu chier Il y a des nerglings en stock Il y a deux unités de crapaud Une unité de chien Une unité d'enfant encore Ok on va laisser l'armée comme ça Et on va essayer de progresser Et j'aurai de quoi Je garde un petit peu de stock pour relever des trucs s'il faut Crapaud de la peste et chevaucheur de vérole Ils vont débarquer à un moment ou à un autre Ok on va faire ça Ouais ouais il y a des guérillers du chaos aussi Je vais les garder en stock Je vais les garder en stock Ça va ça va ça va La situation est complexe Mais pas désespérée Bon d'ailleurs on va s'arrêter ici Et on reprend pour la prochaine VOD A bientôt à tous Des bisous Bye